On ouvre cette Europe 1 13h avec cette opération Place Net dans le quartier de la Monnaie à Romand-sur-Isère, dans la Drôme. Un quartier dont on avait beaucoup parlé il y a six mois après le meurtre du jeune Thomas, tué d'un coup de couteau lors d'une fête de village à Crépole. Jean-Luc Bougeon, vous avez suivi pour Europe 1 les opérations. Oui, des opérations qui ont commencé au petit matin en plein cœur de ce quartier de la Monnaie. Ce sont d'abord 60 gendarmes mobiles qui se sont déployés dans le cadre d'une opération judiciaire pour interpeller dix personnes soupçonnées de vol en bande organisée, vol notamment de scooters et de motos. Dix personnes qui ont été placées en garde à vue et qui sont actuellement interrogées. Et puis il y a une deuxième phase dans cette opération, une phase centrée cette fois sur la lutte contre le trafic de drogue et les points de deal. 40 policiers ont rejoint les 60 gendarmes pour des contrôles d'identité tous azimuts. Des inspections de caves, des inspections de hauls d'immeubles aussi avec des chiens renifleurs comme ici à l'entrée de la résidence des Érables au lieu du trafic ici. Alors l'objectif selon le préfet de la Drôme Thierry de Vimeux qui dirigeait les opérations, c'était de montrer que le quartier de la Monnaie n'est pas aux mains des dealers. Pour faire la tranquillité publique, il faut des forces de l'ordre, il faut des forces spécialisées qui permettent aussi d'aller chercher les caches, relever la drogue. Vous avez vu qu'il y a quelques instants, ils ont trouvé un couteau, etc. Ça c'est le travail des forces qui est fait ce matin. Parce que les gens, même si on a l'impression que les volets sont fermés, les gens en fait nous regardent, voient qu'il y a des forces de l'ordre et voient que ces forces de l'ordre travaillent pour perturber le plus possible tous les trafiquants, pour faire en sorte qu'ils ne quittent pas l'espace public. Alors en tout, ce sont plus de 200 gendarmes et policiers qui ont été mobilisés dans tout le département de la Drôme aujourd'hui pour cette opération Place Net qui va se poursuivre toute cette semaine. Jean-Luc Bougeon en direct de Roman sur Isère dans la Drôme pour Europe.